Bonjour à tous, salam alaykoum, très heureuse de vous retrouver de nouveau dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il n'y aura pas de nouvelle leçon, mais plutôt un nouveau dialogue. Et le nouveau thème sera la rentrée scolaire. Alors, comme le savent la majorité d'entre vous, la rentrée scolaire au Maroc a été reportée au 1er octobre. Alors j'en profite pour vous faire un petit dialogue à la librairie. Puisqu'en ce moment, quasiment tous les parents, leur seul souci est de fournir tout le nécessaire à leurs enfants. Et même ceux qui ne sont pas parents, mais qui sont étudiants, également, c'est leur seul souci en ce moment. Donc, je vous ai préparé un petit dialogue à la librairie. Et bien sûr, ce dialogue sera divisé en plusieurs parties. Aujourd'hui, nous allons voir la première partie. Et la semaine prochaine, nous allons voir la deuxième partie. Je vous rappelle le déroulement des dialogues. Alors, je lis trois fois. La première fois, lentement. La deuxième fois, un peu moins lentement. Et la troisième fois, rapidement, avec les explications et la traduction. Alors, quand il s'agit de ce genre de vidéo, je préfère ne pas vous écrire la traduction, mais plutôt que vous preniez vos propres notes. N'oubliez pas que vous avez un encadrement en bas de la vidéo où vous pouvez tout écrire. Eh bien, sauvegardez vos notes. Ou sinon, si vous préférez écrire tout ça dans un cahier, faites-le. Le plus important est de prendre des notes. Je vous rappelle également, avant de passer au dialogue, que ce genre de vidéos ou ces dialogues-là ne sont pas faits pour que vous les mémorisiez par cœur. Mais plutôt, ils sont faits pour vous donner un exemple. Ils doivent vous servir d'exemple pour vos propres dialogues ou vos propres phrases ou textes ou dans votre vie quotidienne. C'est pour ça qu'il est très important de prendre note des explications que je donne pour que ça puisse vous aider. Notre but premier est de ne pas vous apprendre le Dalija par cœur, mais plutôt vous apprendre ses règles pour que vous puissiez parler correctement. Je pense qu'on pourra commencer. Alors, je lis la première fois lentement. Maman. 10. D'yale d'fater. 1. 4. 5. 6. 6. 8. 9. 10. 12. 12. 14. 15. 16. 26. 25. 29. 29. 30. 30. 30. 30. a fait waa il la gadi yisaddu wuma nishiriw walu w min baird l'mu alima ma tchlyksh tdchul l'alqism la ma tchafish Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ghaadi Ma'indish had no'u librau? Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, la première lecture est terminée. Je passe à la deuxième lecture qui sera un petit peu moins lente. Et ce dialogue est vraiment un dialogue très très réaliste. Donc ce sont des conversations que vous pourrez entendre n'importe où en Maroc, dans une librairie ou peu importe. Donc voilà, ce sont des termes vraiment très très utilisés en Maroc et des expressions courantes. Je passe donc.